Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce 29ème épisode, 29ème podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti en 1971, qui est disponible sur la plateforme OCS, qui est un film que j'ai vu un grand nombre de fois et que j'apprécie beaucoup, que j'affectionne, qui est un film réalisé par Henri Verneuil, intitulé Le Casse. Alors Le Casse, c'est un film qui rassemble au casting Jean-Paul Belmondo, Marc Charif, Robert Hossein, Nicole Calfant et Renato Savaltori. Ça parle de quoi Le Casse ? Alors Le Pitch, c'est l'histoire de quatre malfrats qui font un casse, en fait, dans la villa d'un riche homme d'affaires qui vit à Athènes. Et du coup, il dérobe une collection d'émeraudes. Évidemment, là-dessus, il va y avoir un policier, un commissaire véreux, et ripoux, incarné par Omar Charif, qui va les pourchasser pour mettre la main sur les émeraudes pour son propre compte personnel. Voilà donc Le Pitch. Alors, moi, c'est comme je disais, un film que j'affectionne beaucoup, que j'ai vu beaucoup. Je suis un grand fan de Jean-Paul Belmondo et je trouve que c'est un de ses meilleurs films. C'est un film qui est réalisé par Henri Verneuil, mais aussi scénarisé par lui-même. Enfin, il y a pas mal de scènes absolument cultissimes, en fait, dans ce film-là. Notamment le début, qui est juste génial, en fait, qui te met directement dans l'ambiance. Parce qu'Henri Verneuil, il va filmer le casse, donc vraiment de manière très méticuleuse, avec un côté très professionnel des personnages. Et tout ça va être filmé dans une scène qui est quasi muette, en fait, où il n'y a quasiment pas de son. Tout est visuel, tout est à l'image. Et rien que cette scène te met direct dans l'ambiance, c'est juste génial. Et de la même manière, il y a une scène qui dure à peu près, je pense, 6-7 minutes de poursuites en bagnole dans les rues d'Athènes. Qui, en plus, n'a quasiment aucune utilité vraiment dans le film. Les cascadeurs, avec l'équipe de Rémi et Julienne, se sont donnés à corps joie. Et voilà, c'était le style de l'époque, des années 70, où on faisait des grosses poursuites en bagnole. Comme un petit peu toutes ces poursuites cultes, que ce soit la scène de Bullitt, la scène de French Connection, des grosses scènes de course-poursuites, et qu'on retrouve, du coup, là, dans le style de Henri Verneuil. Et ça en fait un moment, quand même, particulièrement long et dense, mais qui reste culte, quoi. Évidemment, c'est très très bien écrit, comme souvent chez lui. Donc, les dialogues sont hyper percutants. Et puis, joué de manière exceptionnelle par le duo, surtout Omar Sharif et Jean-Paul Belmondo, avec pas mal de phrases cultes, de répliques cinglantes qui fonctionnent à merveille. Moi, je trouve que c'est aussi un des rôles les plus sobres de Belmondo de cette période-là. C'était un petit peu avant qu'il fasse le magnifique de Fildo Roca. Et là, il reste assez sobre, parce qu'évidemment, par la suite, il va quand même avoir un style de jeu très particulier, que moi, j'adore, mais qui peut, je pense, voilà, pour ceux qui le découvrent, rebuter un petit peu. Mais un style complètement, vraiment unique, quoi. Je suis obligé aussi de parler de la musique de Ennio Morricone. Bah oui, c'est donc le maestro italien qui compose la musique. Et le thème principal du cas, c'est vraiment extra, quoi. C'est un thème que j'écoute et que je réécoute à foison. Et qui, en plus, c'est un thème ultra connu. Donc forcément, la musique de Morricone qui habille tout le film, ça donne un cachet en plus au film, quoi. C'est évident, quoi. Pour parler brièvement aussi de la mise en scène de Verneuil, effectivement, voilà, ça confirme encore une fois que c'est un des plus grands cinéastes français. Tout est hyper léché, tout est bien cadré, tout est bien orchestré, chorégraphié. Les acteurs sont épatants. Voilà, ça en fait un film vraiment classe, quoi. Et qui se regarde, qui se re-regarde. En tout cas, moi, c'est un film que j'affectionne. Et puis, bah, j'ai parlé de Belmondo, mais voilà, il faut aussi parler d'Omar Sharif, qui est absolument génial dedans, quoi. Dans un côté très froid, très cynique. Et qui en fait un personnage vraiment chouette, quoi. Voilà un petit peu ce que je dirais sur le cas dans l'Iverneuil. Je vous conseille vraiment de découvrir ce film qui est un classique du cinéma français. Et que, voilà, si vous n'avez pas vu, allez-y, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est moins éclatant que Le Clan des Siciliens, mais ça reste quand même de très très bonne facture. Pour cela, moi, je lui mets la note de 7,5 sur 10. Voilà, donc c'est un film que j'aime beaucoup. Je vous dis donc à demain pour un autre film. Au revoir.